La proportionnalité, les produits en croix, en voilà quelque chose de super pratique qui nous permet même de temps en temps en physique, chimie, d'oublier les formules. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, il faut faire attention, la proportionnalité ne s'applique pas tout le temps. Par exemple, la taille des gens n'est pas proportionnelle à leur intelligence. L'exemple le plus facile à comprendre pour expliquer la proportionnalité, c'est le prix au kilo ou à l'unité de certains produits. Par exemple, si j'achète une mandarine pour un dirham, eh bien, si j'ai une deuxième mandarine, elle va me coûter 2 dirhams. Ça, c'est assez facile. En général, vous vous en sortez très bien. Ça devient un petit peu plus compliqué quand on a des chiffres à virgule. Imaginons maintenant que je vais acheter un kilo de mandarine et que je sais qu'une mandarine pèse 110 grammes. Je vais me demander combien est-ce que j'ai de mandarine dans 110 grammes. La grande astuce des produits en croix, c'est de poser un tableau avec dans chaque colonne la même unité. Dans un produit en croix, il y a donc toujours trois informations, trois cases que l'on doit remplir et une inconnue. On va multiplier ce qui se trouve en diagonale et diviser avec ce qu'il y a en verticale. Par exemple, si je veux savoir dans un kilo de mandarine, combien j'ai de mandarine ? Sachant qu'une mandarine pèse 110 grammes. Eh bien, je vais poser la chose suivante. Une mandarine égale 110 grammes. Combien j'ai de mandarines dans un kilo ? Ah, attention ! 110 grammes, un kilo, il faut qu'il y ait absolument la même unité. Donc, je vais convertir. Je vais dire que dans un kilogramme, il y a 1000 grammes. Et voilà, mon produit en croix est déjà fait. Je fais 1000 fois 1 divisé par 110. Là, je vais obtenir environ 9 mandarines. Prenons maintenant l'exemple d'une voiture qui fait du 80 kilomètres à l'heure pendant 500 kilomètres. On se demande combien de temps elle va donc rouler. Là encore, on a l'ensemble des informations. On a 80 kilomètres par heure et 500 kilomètres. Et là, vous oubliez que dans 80 kilomètres par heure, vous avez en fait deux informations. Ça veut dire que je fais 80 kilomètres en une heure. Donc, 500 kilomètres fois 1 divisé par 80 me donnera le nombre d'heures. On utilise beaucoup les proportionnalités, les produits en croix, afin de réduire de manière proportionnelle certaines choses. Par exemple, si vous voulez faire le modèle réduit d'une voiture, une fois que vous avez votre maquette de voiture, il serait quand même bien que les roues ne soient pas plus grandes, par exemple, que le moteur. Tout est réduit à l'échelle. Tout est réduit de la même proportion. On peut faire pareil si on veut appréhender la distance entre la Terre et la Lune. Elle est environ de 300 000 kilomètres. Et c'est un truc qui n'est pas facile à imaginer. 300 000 kilomètres, on en fait rarement tous les jours à pied. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est réduire la taille de la Terre, qui fait 12 000 kilomètres 500, à la taille d'un grain de riz, 5 millimètres. Donc, on va poser un produit en croix très simple. C'est-à-dire que 12 500 kilomètres, je le transforme en 5 millimètres. 300 000 kilomètres, je vais le transformer en combien de millimètres ? Et dans ce cas-là, on fait notre produit en croix. À chaque fois, bien entendu, il faut faire très attention à ce que l'unité soit exactement la même.